La guerre d'agression russe en Ukraine qui se poursuit. La France souligne à niveau combien sa coopération avec la Chine est essentielle pour favoriser une paix juste et durable, une paix conforme au droit international, conforme aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies qu'il faut mettre en œuvre. Et nous avons beaucoup apprécié, M. le ministre, les contacts entre autorités chinoises et autorités ukrainiennes qui permettent là aussi de mieux se comprendre dans la continuité de l'appel téléphonique entre le président Xi Jinping et le président Zelensky au mois d'avril dernier précisément. Nous encourageons bien sûr la Chine à continuer ses travaux sur le plan de paix ukrainien, travaux qui se poursuivent et qui reposent sur un document qui, en plusieurs points, ressemble de près au principe que la Chine avait énoncé au début de cette année, au mois de février, je crois. Et puis bien sûr, nous comptons sur la vigilance des autorités chinoises pour qu'aucune structure en Chine, notamment privée, ne contribue de manière directe ou indirecte à l'effort de guerre illégale de la Russie en Ukraine. Notre dialogue sur le comportement de la Corée du Nord est également important, M. le ministre, et tout particulièrement dans ces moments où nous voyons que la Corée du Nord cède à la tentation de nourrir une guerre illégale par des livraisons d'armes et contribue à la guerre d'agression russe, malheureusement. C'est une source de préoccupation pour la France. Et si je l'évoque, c'est parce que je veux réaffirmer, le président l'avait fait au mois d'avril, que ce qui se passe est une menace directe à nos intérêts de sécurité, tant européens que nationaux, et que nous craignons en particulier que des contreparties russes, au bénéfice du régime nord-coréen, risquent de servir ces activités déstabilisatrices dans la région, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité, au mépris des équilibres que nous cherchons les uns et les autres à maintenir dans le monde. Donc ce n'est dans l'intérêt de personne. Notre dialogue et même notre coopération sera utile, j'en suis convaincue, pour que non seulement soit condamné le terrorisme, un défi qui nous concerne tous, car il ne saisit pas qu'au Proche-Orient le terrorisme, il ne concerne pas qu'Israël, tout État a le droit de se défendre, mais il faut coopérer pour que le terrorisme soit contenu, pour que ce qui s'est passé ne puisse pas recommencer. Tous les otages, bien sûr, doivent être libérés, faut-il le dire. Et dans le même temps, il est essentiel que le droit international soit appliqué, là comme ailleurs, et vous m'avez entendu parler sur les autres dossiers, de l'importance du respect du droit international. Il doit être appliqué, là comme ailleurs, en particulier le droit international humanitaire. Ce n'est pas toujours le cas. Nous insistons, et depuis plusieurs semaines, pour qu'une trêve humanitaire immédiate puisse être observée, qu'elle soit si possible durable, que les blessés puissent être soignés, que l'aide humanitaire arrive et permette de soulager les souffrances des civils palestiniens à Gaza.